Bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial d'enquête où on a le thème de ce soir, la chimie, et plus particulièrement les atomes d'hydrogène. Nous recevons notre annité spéciale, monsieur Lafargue. Bonjour, bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cet atome ? Oui, mais l'hydrogène est classé numéro un des tableaux périodiques des éléments. D'accord, oui. C'est le plus abondé sur Terre. D'accord, oui. Donc, quelle peut être ses utilisations, par exemple ? Avec une voiture à hydrogène. Une voiture à hydrogène ? Ou qui marche avec une pile à combustible. Une pile à combustible ? Oui. Et c'est une de laquelle large le prix ? Une voiture à hydrogène peut coûter entre 60 et 80 000 euros. Ah, quand même ! Mais double d'une voiture normale. Il faut le budget, quand même, oui. Donc, d'accord. Une voiture normale neuve, vous voulez dire. Oui, oui. Qui est double. D'accord, très bien. Donc, on est sur un bon budget. Donc, quelle est ses réactions ? Qu'est-ce qui produit en réagissant avec... De la fumée, qui est stockée à haute pression. C'est ça qui fait avancer les voitures ? Oui, c'est grâce à la déposée. C'est quoi ? Ça réagit et ça crée de la fumée qui est stockée à haute pression. C'est ça. Et ce qui donc fait avancer la voiture. C'est ça. Donc, ça ne pollue pas du tout. Pas du tout. Vous savez, ce que boire, ce qui sort. Ah oui, parce que quand ça tombe, c'est comme de la peau d'eau. D'accord. C'est drôle. Et donc, pouvez-vous nous parler un petit peu plus ? Qu'est-ce que vous savez d'autre ? Enfin, si vous savez d'autre chez vous, d'autre. Mais qu'elle avait été utilisée au 19ème siècle. Mais elle a été un peu au 20ème parce que c'était trop cher pour la vie d'avant, à l'époque. D'accord. C'est tout. C'est tout. Mais alors, je vous remercie. Je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour ce soir. Et je vous dis à bientôt.